De retour pour le Corrigé Express, BAC ES Pondichéry 2013, exercice numéro 2, enseignement de spécialité. Alors, nous avons le graphe ci-dessous, ABCD, EFGH, EFG pardon. Alors, question, ce graphe, admettit une chaîne lérienne et surtout, justifiez la réponse et si oui, donnez une telle chaîne. Alors, c'est parti. D'abord, petit rappel sur les définitions. Le degré d'un sommet est égal au nombre d'arêtes dont ce sommet est une extrémité. Un graphe est connexe lorsque, pour chaque paire de sommets, il existe au moins une chaîne reliant les deux sommets. Le graphe est d'un seul tenant. Théorème, dans le cas d'un graphe connexe ayant seulement deux sommets A et B de degrés impairs, on obtient une chaîne eulérienne entre A et B. Théorème, un graphe admet un cycle, eulérien, si et seulement si ce graphe est connexe et tous ses sommets sont de degrés paire. Alors, nous allons faire le tableau des degrés des sommets de ce graphe. Donc, le sommet A a pour degré 2, le sommet B a pour degré 4, le sommet C a pour degré 4, le sommet D a pour degré 5, le sommet E a pour degré 4, le sommet F a pour degré 4 et le sommet G a pour degré 3. Donc on voit que nous avons deux sommets de degrés impairs, nous sommes donc dans le premier théorème, et il existe donc une chaîne eulerienne. Il y a deux sommets de degrés impairs, et le graphe est connexe, donc d'après le théorème de l'air, le graphe admet une chaîne eulerienne, par exemple, de D vers G, D, E, B, D, C, B, A, C, F, D, G, E, F, G. Ok. Alors ensuite, question. Ce graphe admet-il un cycle eulerien ? Eh bien, la réponse est non, puisque nous avons deux sommets de degrés impairs. Donc tous ces sommets ne sont pas d'un degré pair. Donc le théorème 2, qui nous dit bien que le cycle eulerien existe si et seulement si tous les sommets sont de degrés pairs. Et ce n'est pas le cas. Donc il n'y a pas de cycle eulerien. Alors, maintenant on nous demande de déterminer la matrice associée, en prenant les sommets dans l'ordre alphabétique. Et nous avons donc la matrice, comme ceci, qui a donc sept lignes et sept colonnes. Donc nous avons 1 lorsqu'il y a une arrête entre les deux sommets, et 0 lorsqu'il n'y en a pas. Donc il suffit d'observer le graphe. Partie B. Une région est munie d'un réseau de trains représenté par le graphe gamma ci-dessous. Les stations sont symbolisées par les sommets ABCD, EF et G. Chaque arrête représente une ligne reliant deux gares. Le temps de parcours, correspondance comprise en minutes entre chaque sommet, ont été rajoutés. Donc c'est le même graphe que tout à l'heure, sauf que cette fois nous avons les temps de parcours. Et on nous demande de déterminer le plus court chemin en minutes, reliant la gare B, ici, jusqu'à la gare G. Et on nous demande de justifier la réponse à l'aide d'un algorithme. Eh bien, nous allons utiliser l'algorithme de Dijkstra. Ou algorithme du plus court chemin. Alors, utilisons l'algorithme de Dijkstra pour établir le plus court chemin menant de la gare B vers la gare G. Et donc, initialement, 0 en B et l'infini partout. Parcours total, B égale 0. Ensuite, nous faisons la distance en partant de B. En partant de B, pour aller à A, on a 4 minutes. En partant de B, pour aller à C, on a 7 minutes. En partant de B, pour aller à D, on a 18 minutes. En partant de B, pour aller à E, 21 minutes. Et on ne peut pas atteindre ni F, ni G en partant de B. Donc, autrement dit, parcours total, B A égale 4. Ensuite, on continue la procédure et on s'aperçoit qu'on a deux choix. Soit on fait B A C, soit on fait B C. Si on fait B A C, le temps de parcours est de 12 minutes. Si on fait B C, le temps de parcours est de 7 minutes. Donc, on va privilégier B C. Autrement dit, on ne passera pas par A. Et on poursuit de la même manière. Et cette fois-ci, on voit que le temps de parcours le plus court, c'est de faire B C D, qui est de 17 minutes. Puis, le coup d'après, on voit que le temps de parcours le plus court, c'est B C D F, qui est de 29 minutes. Puis, le coup d'après, B C D F G. Et nous avons donc obtenu notre liaison de B A G en le moins de temps possible, c'est-à-dire en 36 minutes. La longueur du chemin est de 36 minutes. Voici la fin du baccalauréat ES Pondichéry 2013.